Je vous explique la règle du jeu d'échecs, vous voyez la position de départ, première chose, case blanche à droite, le nom des piéception, cavalier, fou, tour, dame, roi, on ne dit pas reine parce que les pièces sont désignées par leurs premières lettres dans la notation des parties, le r serait alors ambigu et pourrait signifier aussi le roi, donc on dit dame, ce qui fait d pour dame et r pour roi, dans la position de départ la dame est sur sa couleur, la dame blanche est sur case blanche et la dame noire sur case noire, les blancs commencent la partie, chacun joue à tour de rôle, le but du jeu est de mater le roi adverse, quand un pion se trouve sur sa case de départ, il peut avancer soit d'une case, soit de deux cases, c'est la seule fois où lié à ce choix, dans tous les autres cas le pion n'avance que d'une seule case, si une pièce adverse se trouve sur une des deux cases en diagonale sur la rangée suivante, il peut la prendre, et quand le pion arrive sur la dernière rangée, il fait promotion, il se transforme en une pièce, chauffe le roi car il n'y a qu'un seul roi, en général ce sera une dame parce que c'est la pièce la plus forte, mais le joueur peut choisir une autre pièce en fonction de la position, le cavalier saute en diagonale au coin d'un rectangle de deux cases sur trois, il va sur une case de couleur opposée qui n'est pas la plus proche, toutes les cases possibles du cavalier forment une rosace, le fou marche en diagonale, la tour marche horizontalement et verticalement, la dame va dans toutes les directions, le roi ne joue que d'une seule case, le pion est la seule pièce qui ne recule pas, tout mouvement de lui va de l'avant, il est également la seule pièce qui effectue des prises qui ne correspondent pas à sa marche, puisque le pion avance droit devant lui, mais prend en diagonale, toutes les autres pièces prennent sur les cases où elles peuvent aller, échec signifie que le roi est en situation d'être pris au prochain coup, l'expression entière est d'ailleurs échec au roi, c'est-à-dire qu'il est visé par une pièce adverse, le joueur doit alors parer l'échec, ce qui revient à jouer un coup tel que le roi ne soit plus en échec, il est également interdit de jouer un coup tel que son roi soit en échec, un coup spécial est le roc, il y a deux rocs, le petit roc et le grand roc, ce coup consiste à jouer le roi de deux cases horizontalement, soit vers la droite, soit vers la gauche, et de faire chevaucher la tour contre lui de l'autre côté, ce coup n'est possible que si ni le roi ni la tour n'ont encore joué, le roc n'est pas non plus possible en réponse à un échec, il faut donc que le roi ne soit pas dans l'échec pour pouvoir exécuter ce coup. Le petit roc se fait aller le roi, le roi va d'abord de E1 à G1, puis la tour le chevauche sur la case F1, cela implique que les cases entre le roi et la tour soient vides, et que ni la case F1 ni la case G1 ne soient contrôlées par l'adversaire. Si la case G1 était visée par le camp adverse, le joueur mettrait son roi en échec en roc en, ce qui est interdit par la règle du jeu. La case intermédiaire F1 ne doit pas non plus être attaquée par l'adversaire, sinon le roi passerait sous un échec, ce qui n'est pas autorisé non plus. Il faut d'abord jouer le roi, et ensuite la tour. C'est le seul coup du jeu d'échec où l'on joue deux pièces. Le grand roc se fait à l'aile d'âme. Le roi va d'abord de E1 à C1, puis la tour passe par-dessus et va sur D1. Comme précédemment, les cases entre le roi et la tour doivent être inoccupées, et les deux cases du transit du roi D1 et C1 ne doivent pas être ciblées par l'opposant. Un autre coup spécial est la prise en passant. Cette possibilité survient quand l'adversaire joue un pion de deux cases, donc un pion qui se trouvait sur sa case de départ avant le coup, et qu'un de nos pions se situe à sa gauche ou à sa droite, c'est-à-dire ayant dépassé le milieu de l'échiquier. Dans ces conditions, le pion adverse peut être repris comme s'il n'avait avancé que d'une seule case. Ce coup n'est possible que juste après. C'est maintenant ou jamais. D'où cette appellation de prise en passant. Il existe trois types de coups susceptibles de paraire un échec. Soit enlever le roi, soit interposer une pièce, soit prendre la pièce qui donne l'échec. Quand il n'existe aucun coup qui supprime l'échec, le roi est mat et la partie est terminée. Le gagnant est celui qui a maté le roi adverse. Ici, mat du couloir. Notez que les rois ne peuvent pas être en contact, sinon ils seraient un échec mutuellement. Si un joueur n'a aucun coup à jouer avec un roi qui n'est pas en échec, c'est ce qu'on appelle le patte. Patte égale mat moins échec. Dans ce cas, la partie est nulle et les joueurs partagent le point. Quand le matériel est insuffisant pour mater, par exemple roi et fou ou roi et cavalier, la partie est nulle. Autre cas de nullité, trois fois la même position, échec perpétuel, 50 coups sans qu'aucun pion n'ait été joué. Ce qui termine cette description, l'expérience vous enseignera petit à petit le reste. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers une liste de parties commentées. et les joueurs partagent le point de vue.